Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la VVille vous avez vu, je vous avais dit qu'on se reprendrait à peu près ici et on s'est repris exactement là en même temps, vous pouvez calculer que effectivement je l'ai tourné juste à la suite puisque vu ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent fatalement je l'ai tourné tous à la suite j'en tourne 6 aujourd'hui et donc celui-ci est le le 6ème effectivement pas du tout je ne sais pas du tout compter c'est le 5ème je ne sais pas si je vais faire le 6ème directement ou si je vais faire une petite pause à faire autre chose puisque l'épisode précédent une fois déplié dure beaucoup plus longtemps que la durée qu'il va durer étant donné que vu je le tourne à la suite je ne l'ai pas encore monté et je n'ai pas encore fait les accélérés donc je ne sais pas du tout combien de temps il va durer je l'admets, je n'ai pas préparé tout ça ah c'est dommage le le ghost of the past le ghost of past heroes donc qui doit avoir émergé de ceci n'attaque pas les gobelins ça m'aurait été beaucoup appréciable et donc voilà tout est visité ici sauf la petite picotière de notre amizigote en haut l'urinoir de notre amizigote effectivement je me bipperai peut-être moi-même nous verrons et donc voilà les quelques derniers murs arrivent il en reste en gros 8 vous pouvez me contredire tout à fait en regardant combien il en reste réellement et en me disant que je me suis complètement trompé ça c'est tout à fait possible voilà là il en reste le 4 et ça j'en suis sûr et donc une fois ces murs fabriqués nous allons laisser les vitoyens vaquer à leurs occupations et voir si éventuellement ils ne peuvent pas me faire un peu de publicité pour la Véville puisque niveau nourriture je pense que nous n'avons pas trop de problèmes 9 et 8 oui nous n'avons pas trop de problèmes mid-par et ça bientôt ça va être fait on a dit qu'une fois qu'ils vont avoir fini les murs ils vont être capables d'aller assassiner quelques vaches parce que là ça commence à devenir assez impressionnant au niveau du du taux de du taux de vaches que que je possède je suis envahi c'est le moins qu'on puisse dire je suis aussi un peu envahi de farine mais je préfère ne pas le ne pas l'arrêter mon moulin au cas où je ne sais pas je ne sais pas ce que ça pourrait donner d'accord donc j'en avais deux seulement qui fonctionnaient sur les cartes donc j'en ai allumé trois est-ce que c'est intelligent ou pas ? non ce n'est pas intelligent on va laisser celui-ci en mode off pour le moment donc là on va attendre ces quelques murs qui devraient arriver très prochainement donc vous avez pu voir dans l'accéléré d'hier que c'est quand même très cyclique la fabrication de murs ça peut aller très vite à un moment et prendre extrêmement longtemps juste après donc voilà nous allons admirer Gloriana pour aller faire le dernier mur et aller le poser allez Gloriana je compte sur toi pour terminer et bien pour terminer ce que j'ai demandé aux vitoyens et voici et donc maintenant ils vont pouvoir faire de la viande et une fois qu'ils vont avoir fait de la viande et bien nous allons les laisser tranquilles sans ordre vu qu'effectivement on peut regarder partout dans la véville je crois sans trop me tromper qu'il n'y a plus d'ordre nulle part et donc et bien il risque de voilà et on voit bien qu'il n'y a plus d'ordre parce qu'il commence à tuer des comment dire à tuer des vaches et comme c'est l'ordre de plus basse priorité non l'ordre de plus basse priorité est de ranger la vie ville et bien on va laisser on va laisser ça faire on va laisser tout ça se faire tranquillement et j'espère que très prochainement ça va être très pratique donc je vais faire si j'arrive à trouver où c'est quelques feutures de cuisine pour qu'ils puissent faire des steaks dessus oui je sais je me suis lamentablement raté à faire ça et bien j'ai bien demandé des steaks oui j'ai demandé quelques steaks baked banana oui mais il va falloir que je fasse quelques stoves prochainement mais pour ça il me faut des nouveaux vitoyens et pour avoir des nouveaux vitoyens et bien il faut que je pense que je laisse cela faire rien on va lui laisser rien faire on va bien voir ce que ça va donner donc là présentement ça ne fait pas grand chose on peut dire que la plupart de mes victoriens dorment étant donné qu'il ne me reste que 12 ils ont tendance à dormir assez beaucoup souvent voilà et donc là il devrait pouvoir faire bah il y a tout ce qu'il faut un deuxième fire et bien j'ai failli annuler le troisième mais finalement vu qu'il est déjà là je vais le laisser ça doit faire un peu mal soit ils sont en train d'allumer les feux soit ils se font mal alors ça je pense qu'ils vont aller récolter les radis ou des bananes d'ailleurs je vais planter un radis de plus ici voilà je pense qu'il va falloir que je rajoute quelques bananiers prochainement je pense que je suis juste en banane mais c'est pas extrêmement important puisqu'avec la tonne de la tonne de nourriture que j'ai autrement ici je pense que ce n'est pas excessivement utile que j'en que j'en mette partout et bien voilà et bien il s'est endormi sur le feu de camp il fait si froid que ça en ce moment et bien nous sommes le 27 février pas en vrai dans le jeu puisque vous pouvez le voir ici non en vrai nous ne le sommes pas du tout en février nous sommes d'ailleurs plutôt proche du de mai de mi mai quand même exactement mi mai donc là ils vont faire des petites salades là ils récoltent et ils font ça effectivement est-ce que j'ai des vitoyens qui ne font rien mais je n'ai même pas l'impression d'avoir des vitoyens qui ne font rien même si je les autorise à ne rien faire celui-là en théorie il devrait y en avoir plein qui font des choses enfin des choses non pas du tout des choses qui font des steaks et qui font des meat pie parce qu'effectivement au niveau baguette et et tartepomme c'est fait au niveau meat pie c'est en train de se faire il y a de la vache qui est en train de se faire rativoiser et voilà effectivement bien les vitoyens je pense devraient commencer assez prochainement à rester tranquille et donc j'imagine que quand ils restent tranquilles ils commencent à ranger principalement la stone si je ne me trompe pas et donc voilà bien nous allons les laisser tranquilles alors tous ces barils sont pleins effectivement ils ne vont pas ranger grand chose étant donné que tous les emplacements de rangement possible sont déjà pleins bien moi j'en profiter pour retirer cette lave je le ferai tout à l'heure il faudrait que je leur fasse des zones de stockage alors où est-ce que je vais pouvoir faire ça ici une stockpile de raw materials ici et je vais faire une stockpile d'ITs et bien ici voilà comme ça et bien ils pourront ranger dans leur temps libre nous allons bien voir ce que ça va donner mais certains devraient je pense et j'imagine et je l'espère ranger des petites choses et j'espère que nous allons avoir des nouveaux vitoyens prochainement avec cette fin d'ordre et donc maintenant nous sommes en attente jusqu'à voir une vingtaine de vitoyens ce qui nous permettra d'avoir une dizaine de soldats et une dizaine de soldats veut bien dire aller prendre le donjon d'en dessous sur ce nous allons nous laisser pour ce soir je viens de taper dans la suspension du micro j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit et donc à bientôt pour un nouvel épisode de la Vville à bientôt pour un nouvel épisode de la Ville